Bonjour les X et bonjour également les Y, les Z, les LGBTQ2S plus tous les autres qui s'identifient à une lettre ou à assez de lettres de l'alphabet pour s'identifier à des acronymes, à des noms, voire même à des syllogismes. Voilà cinq ans que je me casse la tête afin de trouver un mot unique, un terme original afin de vous interpeller à nouveau chaque fois, de nouveau. Et voici pour ma dernière chronique radio sur ce rafio qui est le chant des sirènes et qui n'avance pas comme un hydroplane, mais qui demeure néanmoins insubmersible. Une introduction en forme d'eratum puisque mes chroniques sont toujours écrites. Dans chacune de mes chroniques, dis-je, je me suis adressé à vous en vous mettant dans des cases nouvelles et au terme de ces cinq dernières années, j'espère que vous avez compris que je ne vous réduisais jamais à une seule case. Chaque être humain étant complexe, je m'adressais chaque fois à tout le monde et j'espère que de tout mon cœur que vous vous êtes reconnus au moins une fois dans mes interpellations, si ce n'est que dans l'ensemble de mon œuvre, du moins, si nous pouvons qualifier l'ensemble de mes chroniques du dimanche d'œuvres, mon cher Étienne. Effectivement. Bref, bonjour tout le monde. Pour ma dernière chronique, j'ai d'abord voulu vous parler d'actualité afin de respecter le mandat que nous nous sommes imposés ici. J'ai pensé vous parler des Jeux paralympiques qui commencent le 28 août prochain et vous dire à quel point il est beaucoup plus intéressant de regarder une personne trop nager de 400 mètres libre qu'un athlète de 7 pieds. Et dans cette voie, puisque Paris reçoit les Jeux paralympiques cette année, je souhaite que Paris change le nom de l'hôtel des Invalides pour celui de l'hôtel des personnes vivant avec une situation d'handicap puisqu'elles sont plus impressionnantes et en forme qu'une bonne partie de la population qui se croit valide. Afin de me coller à l'actualité, j'ai également pensé vous parler du Tour de France Femmes qui s'est terminé le 18 août dernier et vous dire à quel point il est beaucoup plus intéressant de regarder des femmes brûler du bitume sur des selles de vélo qui leur font terriblement souffrir puisqu'elles ont moins d'appui confortable que les hommes entre leur partie génitale. J'aurais d'ailleurs profité de cette occasion pour vous rappeler que, malgré le fait que le Tour de France Femmes a été relancé seulement depuis 2022, le Tour de France est d'abord et avant tout un Tour féminin puisqu'il porte effectivement le nom d'une femme. Petit parallèle en forme de conseil, il faut goûter à une pizza napolitaine à Naples avant de dire que l'on apprécie une pizza napolitaine dans un restaurant quelconque de Laval. En somme, comme le champagne, je crois que le Tour de France devrait être une appellation contrôlée, c'est-à-dire une appellation contrôlée qui garantit qu'un produit provient d'une région géographique spécifique. En ce sens, j'aimerais que l'appellation Tour de France soit à ce point contrôlée, qu'elle garantisse bien que l'on reconnaisse toujours cette région très spécifique chez les femmes qui sert d'appui sur les salles de vélo et qui rend justement le dit Tour de France Femmes plus difficile, mais aussi sinon plus intéressant que le Tour de France masculin. Et d'ailleurs et surtout, en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, j'espère que les audimates prouveront que le Tour de France n'est plus seulement le Tour de Vingegaard ou autres Pogacar, mais qu'il est désormais le Tour des femmes aussi de recevoir de l'attention médiatique. Toutefois, comme j'ai tenté de le laisser supposer ou présager, je ne vous parlerai pas plus longtemps des Jeux paralympiques ou du Tour de France Femmes dans ma teneur chronique du Chant des sirènes. Bien au contraire, j'aimerais plutôt vous lire un court texte qui ressemble à mon parcours de chroniqueur à l'émission et qui présente brièvement quel genre de projet je souhaite réaliser pour combler mes prochains dimanches, faute d'avoir un micro sur lequel postillonner. Donc, j'ai un petit titre, bien choisir avec qui je m'entretiens. Donc, c'est fictif, là. Donc, je pars. On va dire. Oui. Ce matin, mon patron me demande de réaliser dans l'urgence un entretien avec l'auteur américain Charles Bukowski pour souvenir la semaine de la poésie. Il a entendu dire que Bukowski est devenu écrivain, romancier, poète et chroniqueur sur le tard. C'est la preuve, selon mon patron, que l'on peut réaliser ses rêves tout en ayant sa carte de l'âge d'or. J'essaie pourtant de lui expliquer à mon patron que c'est impossible, que je n'arriverai jamais à rejoindre Bukowski là où il est. Bukowski est mort en 1994. Mais puisque mon patron me promet une coquette somme, du moins assez pour que je puisse payer mon loyer, j'accepte de prendre rendez-vous avec le poète américain le soir même. Afin de tirer les verres du nez de Bukowski et de presser tout leur jus, j'achète une bouteille de 115 000 litres de whisky et une caisse de 12 bières. Je rentre chez moi, je craque une bière et le bouchon de la bouteille de whisky. J'allume enfin mon ordinateur portable et je visionne des vidéos de l'auteur américain jusqu'à ce que le whisky et la bière m'enivrent à ce point tel que je dialogue avec Bukowski. Nous parlons évidemment de littérature, plus particulièrement de poésie, mais la conversation dévie abondamment en alternant whisky et bière. C'est le propre de l'alcool que de pousser les oeufs et l'intoxiquer à passer du coq à l'âme, me dit Bukowski. Il me raconte d'ailleurs que pour les écrivains et les poètes dignes de ce nom, il n'y a que trois sortes d'alcool. D'abord, l'alcool qui ne saoule jamais assez. Ensuite, l'alcool à friction à 99 degrés. Entre les deux, il y a le meilleur, l'alcool à fiction. Je comprends si tôt que depuis cinq ans, je me frotte à l'actualité en jouant avec elle. Je comprends si tôt que depuis cinq ans, je joue avec l'actualité jusqu'à la rendre fictive. Je comprends si tôt que depuis cinq ans, Étienne et Manu ont fait preuve d'énormément de patience avec moi et qu'ils méritent tous les deux toute mon amitié. Oui! Morale de l'histoire, je dois me désintoxiquer de l'actualité et me désintoxiquer du champ des sirènes afin de seulement me contenter de dialoguer avec des amis, les voir en vrai, sans micro interposé. Sur ce, du coup ou de la sorte, je ferme aujourd'hui mon ordinateur portable, je cesse de lire des chroniques dans un micro et je commence enfin à vivre vraiment, mon cher Manu. Merci beaucoup, Julien.